C'est à Vienne, en Autriche et en Slovaquie, que le constructeur Kia nous avait invité à découvrir et tester sa deuxième livraison de l'Aside, auto finalement hautement symbolique pour le Coréen, puisqu'elle lui permit d'inscrire en 2007 son premier véhicule dans la catégorie très convoitée en Europe, des berlines compactes. Alors nous n'avons pas pris à la légère l'arrivée de l'Aside 2 chez l'Empereur, du moins chez les successeurs de François-Joseph et de Sissi. Peter Schreyer, designer maison, se serait-il lâché en affirmant, du bout de son crayon, le caractère bien trempé de cette nouvelle side, qui est enfin sortie d'un moule qui aura beaucoup servi en Europe ces 5 ou 6 dernières années. Voici une auto équilibrée, on la dira elle-même, prête à en découdre avec ses rivales du moment, du moment et à venir, une side supérieure en beaucoup de domaines à la première édition. Plus longue, certes, avec ses 4 mètres 31, plus basse aussi avec un effet dynamique avéré que l'on doit à une ceinture de caisse abaissée, à des vitres latérales étirées et à des ailes qui ont bien profité en salle de gym. Elle est aussi plus spacieuse, notamment à l'arrière et à l'arrière de l'arrière, avec un coffre de 380 litres et 1318 litres en siège rabattu. A l'intérieur, le changement de déco est total, siège, planche de bord, à ce niveau-là, l'ergonomie l'emporte largement dès le premier tour. Nous avons aussi apprécié les touches de chrome et les applications façon noir laqué. C'est sobre, mais pas ennuyeux. C'est moderne, mais pas genre Dark Vador. Question moteur, 3 possibilités en diesel. 1,4 litres de 90 chevaux et 1,6 litres de 110 et 128 chevaux. Ce dernier sera sans doute le plus plébiscité sur le marché français. Un CRDI proposé en boîte manuelle ou boîte automatique à 6 rapports et qui annonce 4,1 litres aux 100 km en cycle mixte et 108 grammes au kilomètre de CO2 et même 100 grammes au kilomètre avec le pack Eco Dynamics. Disposant du stop and go, de jantes en acier et de pneumatiques à faible résistance au roulage. Deux possibilités en essence, le 1,4 litres MPI de 100 chevaux et le 1,6 litres GDI de 135 chevaux, moteur que nous avions découvert avec le Sportage. La CIT 2012, commercialisée depuis le 10 mai, est disponible en 4 finitions Motion, Steel, Active, Premium et 6 packs qui peuvent vous permettre d'équiper votre auto à la carte. C'est le riz cuir, navigation avec écran tactile, toit vitré panoramique, climatisation automatique, aide au stationnement, radar de recul, frein de parking électrique, siège conducteur, réglable électriquement, etc. Fabriquée à l'usine de Zilina en Slovaquie, la CIT 2 aura pour mission de faire mieux que la précédente version qui a trouvé quelques 430 000 clients en 5 ans en Europe de l'Ouest. Voilà pour la feuille de route. Les tarifs de 16 590 à 25 290 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada ...